On l'ouvre ma pétresse! Vous lisez la date? Pétresse me dit 22 février 2023! On écrit 22 en chiffres et en? On l'écrit! On l'écrit en chiffres! Alors la leçon d'aujourd'hui, on a travaillé la semaine dernière, EN et EN. C'est quoi EN et c'est quoi EN avec T? On l'a déjà travaillé et on va faire des exercices. Alors d'abord c'est quoi EN et c'est quoi EN avec T? Habib, c'est quoi EN? Lève-toi. EN c'est le verbe avoir. La première, c'est pas la deuxième. D'a dit, c'est un pronom personnel sujet. EN, c'est un pronom personnel sujet. Les pronoms personnel sujet, on a je, tu, il, vous, vous, il avec S. Ici on a je, je, tu, il et on a ON. C'est un pronom personnel sujet. Hein? C'est un pronom personnel sujet. Et c'est un mot invariable, il change pas. Mais le verbe EN avec T, on a conjugué ici le verbe avoir. Allez, vous lisez le verbe avoir. Qui, tu lois, il y a du dans. Nous avons, vous avez, ils ont. Alors ils ont. C'est quoi, ils ont. Oui spiritually ? Moi, je dis pas que le verbe avoir ça y est. Le verbe avoir quoi ? LE vois avoirs, oui ? C'est ένα avant, avec S. À la troisième personne, c'est singulier. Non, ce n'est pas singulier. Alors, « en » avec « t », c'est le verbe « avoir ». Croissez-le-bras aux oches. C'est le verbe « avoir » conjugué au présent à la troisième personne du pluriel. « En » répétez. « En » c'est le verbe « avoir » conjugué au présent à la troisième personne. « À la troisième personne du pluriel. » Alors, « en » c'est un pronom personnel sujet et « en » avec « t » c'est le verbe « avoir » conjugué au présent à la troisième personne du pluriel. « En » on peut changer « en ». Je peux écrire « ave » à sa place. « En » c'est le verbe. Il change. Mais « en » c'est un pronom personnel sujet. Regardez l'exercice ensuite. On va travailler l'exercice. On a le sujet. Qu'est-ce que je vais écrire ? « En » avec « t ». « En » avec « t ». Ils ont trouvé le sujet, le verbe. Ici, on n'a pas de sujet. « En » c'est le verbe « en » c'est le verbe « en » c'est le verbe « en ». La première ou bien la deuxième ? La première, oui. « En » c'est le sujet. On a bien travaillé aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on a fait le sujet ? « En » c'est le verbe « en » c'est le verbe « en » ? Sans crier les autres. Sans crier, sans crier. On ne va pas continuer. Allez, crier. D'ailleurs ? La première. Alors, ici, on a le sujet, j'écris le verbe. Ici, on n'a pas de sujet. Regardez, on a « à » le verbe « avoir ». Le sujet, le verbe. Ici, on n'a pas de sujet. Voilà le sujet, on fait le sujet, le verbe. Ici, on a le sujet. Voilà le verbe. Ici, on n'a pas de sujet. On a écrit « on devrait rentrer et les part ». Est-ce que vous avez compris, les enfants ? Alors, « en », c'est un pronom personnel sujet. Et c'est un mot invariable qui ne change pas. Et « en » avec « et », c'est le verbe « avoir congéré au présent à la troisième personne du pluriel ». Est-ce que vous avez compris ? Oui. On a déjà travaillé « à » et « à ». Et aussi, on a travaillé « en » et « en ». Allez, ouvrez vos cahiers de classe. Vous faites l'exercice tout de suite. Et on va faire aussi des exercices dans le cahier d'exercice. Vite. Et merci. Vite, vite. Mérie, vite, on n'a pas le temps. Viens. Cherchez la page 42. Cherchez la page 42. Cahier d'exercice. Et vous commencez l'exercice. Qu'est-ce que tu fais, Gdél ? Posez les cahiers de classe 1 sur 1. Allez, prenez le cahier d'exercice. La page 42. Vite, vite. 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 Cherchez la page 42 dans votre cahier d'exercice. Et travaillez l'exercice 1. C'est le même exercice. Vite. Vite, Oumar. Cherchez le cahier d'exercice là-bas. Vite, Oumar. Prends ton cahier d'exercice. Commencez l'exercice numéro 1. Cherche ton cahier d'exercice là-bas. Cherche là-bas ton cahier d'exercice. Tu ne l'as pas trouvé ? Cherche là-bas d'abord. Tu travailles d'hier. Y'a la blé. Écrivez le travail l'exercice 1 et 2. Vite. L'exercice 2. Je barre la réponse qui ne convient pas dans la phrase. Mes voisins. Le sujet est au pluriel. On a le sujet. Qu'est-ce que je vais écrire ? La première vient la deuxième. La deuxième. On a le sujet. J'écris le verbe. La deuxième phrase. Partira demain matin. La première vient la deuxième. Qu'est-ce 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 que je vais écrire ? Demérie, la deuxième. Tu travailles. Tu travailles. Tu travailles maintenant. Je le vois. Tu travailles. D. On a en et on a avec. On met des fraises sur le gâteau. La première vient la deuxième. La première, c'est le sujet. Très bien. Je ne sais pas ce qu'on peut faire. On n'a pas de sujet ici. Oui. La première vient la deuxième. La première. Allez, travaillez.